Et c'est parti pour cette première épreuve du championnat de France de Crosse à Poney-Priara de Cersei. Et c'est Diablotin, Debré et Arthur Fernand, qui vont aller sauter le tronc d'arbre en tête. Dans leur sillage, le numéro 1, Joara, accompagné du numéro 2, Cohen, va faire tri-cule. Alors qu'on va virer à droite maintenant, ça va très vite, à une allure très régulière. Cohen, faire tri-cule, qui va aller tenter d'aller sauter le chapeau de gendarme en tête. En deuxième position, Joara, qui a essayé, fautif, en deuxième position, est passé le numéro 3, Joker, des vallons. Quatrième vient ensuite la Kazak d'Hector de la Jeunesse, représentée par le Niemöf, Cohen, Raizel, Taizel. En cinquième position, qui relie les deux pelotons sur le numéro 6, Anisette, en retrouvant celui de la Kazak blanche de numéro 4, Irène Fils, Tabitha à l'arrière, donc Diablotin, Debré, Cohen, Stein, Lorde et Keir Royale des vallons, qui ferment la marche. Ils vont remonter vers le fond de l'hippodrome, et c'est toujours le numéro 2 que le jeune Fairtricule échappait avant la course. Avec son partenaire, Alfred Madame, qui avait sauté une oeil dans le fond de l'hippodrome avant d'aller pataucher dans le guet. En deuxième position, le 3, Joker, des vallons. Troisième, Joaraf, le numéro 1. En quatrième position, le numéro 5, Cohen, Raizel, Dalzel et Théo de Nouveau. On a passé le guet, c'est passé pour tout le monde. Et on va aller se diriger vers le dernier tournant de l'épreuve, le contre-haut, avec Joker, des vallons, qui a pris l'avantage sur... Joker, des vallons, qui a donc pris l'avantage et qui va revenir passer devant les tribunes une deuxième fois. En deuxième position, Cohen Fairtricule, qui est donc deuxième, troisième, toujours la casaque du Gau et Pierre Pielerski, représentés par Pierre Allard et Joaraf, le numéro 1. En quatrième position, c'est rapproché le numéro 4, Irène Fils, Tabitha et Pauline David, alors qu'ils vont passer une deuxième fois devant vous. Cogen Fairtricule, qui a repris le meilleur de longueur d'avance sur Joker, des vallons, Diablo, Tain de Bré. Et Arthur Ferland, c'est rapproché maintenant, troisième, Joaraf, quatrième, devant Irène Fils, Tabitha et Cohen. Raizel, Dalzel pour sauter une deuxième fois le tronc d'arbre. Cohen, Time Lord est en Nantes et pénuitième position, alors qu'on a une chute à l'arrière, celle du numéro 5 qui est royal, des vallons. Une deuxième passale sur le chapeau de gendarme et on réaccélère en tête avec Lohen Fairtricule, qui n'a pas toujours le meilleur, mais Diablo, Tain de Bré, se fait très menaçant. Deuxième position, tout comme Joker, des vallons. En quatrième position, on retrouve Joaraf, Cohen, Raizel, Dalzel qui progresse en compagnie, numéro 4, Irène Fils, Tabitha à l'arrière. On retrouve Anisette et Cohen, Time Lord qui ferment la marche. Au milieu de l'hippodrome, plusieurs trajectoires sont prises par les différents jockeys, avec Arthur Ferland qui a choisi de venir à l'extérieur de Joker, des vallons et de Closjean, Fairtricule, ces trois-là qui se détachent maintenant de Joaraf, de Cohen, Raizel, Dalzel ou encore Irène Fils, Tabitha. On passe une deuxième fois vers le fond de l'hippodrome avant d'aller aborder le dernier tournant de cette épreuve. Closjean, Fairtricule et Alfred Madamé qui ont l'avantage de ceux depuis pratiquement le départ. On leur fait l'intérieur maintenant avec Diablotin, Debré et Arthur Ferland qui viennent très facilement à la hauteur en troisième position. Joker, des vallons alors qu'on va aller patauger une deuxième fois dans le guet. Cogen Fairtricule qui reprend une longueur d'avance sur Diablotin, Debré qui garde son sillage. Joker, des vallons, troisième devant Joaraf et Cohen, Raizel, Dalzel. Le dernier obstacle maintenant en vue pour Cogen Fairtricule, Alfred Madamé devant Diablotin, Debré et Arthur Ferland. Là, Ferland, c'est de là qu'ils vont sans doute lutter pour le succès à distance. Joker, des vallons, on va tenter de conserver à la troisième place. C'est la ligne droite maintenant, vous pouvez les applaudir, messieurs, dames, avec Closjean Fairtricule qui va batailler avec Diablotin, Debré qui vient très facilement à l'extérieur. Avec Arthur Ferland face à Alfred Madamé, c'est de là qu'ils luttent pour la victoire devant Joker, des vallons. Diablotin, Debré devant Closjean Fairtricule. La lutte verra dans cette ligne droite, mais Diablotin, Debré a pris maintenant l'avantage définitivement sur Closjean Fairtricule. Arthur Ferland, sous vos applaudissements, qui va s'imposer dans cette première épreuve du championnat de France à Poney. La deuxième place pour Closjean Fairtricule, la troisième pour Joker, des vallons. Bonne fin de course en retrait d'une mme au Cetco, Wens Time Lorne. Merci. 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 Merci.